Rénaissance africaine Ensemble pour la nouvelle Afrique Sénégal, pays de la Teranga, viva Africa Sous-titrage ST' 501 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 Le patrimoine africain rencontre une chaîne africaine. On ne peut pas ne pas donner aux Africains ce qu'ils attendent de nous ce soir de réveillon. Il reste encore quelques heures avant qu'on puisse vous présenter nos voeux. Nous n'allons pas anticiper parce que nous avons d'autres programmes qui vont suivre. Mais j'aimerais tout de suite en profiter pour remercier la délégation guinéenne et citer quelques noms. Ceux qui ont conduit de guéter de cœur cette délégation, il s'agit notamment de Mme Zambo Abouhance qui est conseillère du ministre des Arts et de la Culture, M. L'ICDB qui est le conseiller des Arts et des Lettres, M. Mamadoukouba Kamara, directeur national du patrimoine, Pepe Koivogui, directeur général du bureau guinéen des droits d'auteur. Il y a une imposante équipe de journalistes, de techniciens, nos confrères de la radiodiffusion télévision guinéenne. Et j'en profite pour reprendre une idée qui a été émise par notre cher ami tout à l'heure qui disait que le BEMBA allait célébrer ses 50 ans l'année prochaine en 2011. Et qui nous a offert en direct tout à l'heure à l'antenne une possibilité d'un accompagnement par la RTS de cette tournée africaine du BEMBA jazz sur le continent. J'aimerais tout de suite vous dire, sous la surveillance et l'autorité de mon directeur général, que c'est une idée qui nous séduit largement. Et que donc, nous pourrons éventuellement, dès que l'idée sera validée par le top management de la RTS, essayer de voir comment la RTS pourra accompagner, avec son expérience et son savoir-faire, un talent aussi historique que le BEMBA jazz. Voilà. Voilà. C'est déjà dans le sac, grâce à la RTS. Le BEMBA, vous pouvez en être fiers et nous remercions, monsieur le directeur. Et comme ce que je disais tout à l'heure, pour utiliser un jargon du métier, off the record, n'est pas quelque chose de très confidentiel. J'ai beaucoup regardé pendant cette soirée Sekoudjabaté BEMBA. Et chaque fois que je le regarde et qu'il joue, je suis traversé par des sentiments. C'est inexprimable. C'est quelque chose, on ne trouve pas de vocab pour l'exprimer. Et je disais à Jeannot tout à l'heure, je disais à Jeannot tout à l'heure que Sekoudjabaté est un produit africain. S'il était un occidental, on n'en parlerait pas sur cette planète. On en aurait parlé sur d'autres planètes. Et qu'il n'est pas de la même génération que les guitaristes identifiés de la planète. Mais je pense que l'Occident a produit un excellent guitariste que j'aime bien, et qui s'appelle Marc Knoufler. Et que l'Afrique a produit Sekoudjabaté BEMBA. C'est un africain. Convaincu, et tous ceux-ci ont été façonnés, que cela plaise ou non, par le président Ahmed Sekoudjabaté. Merci à lui. Bon, alors, c'est tout naturellement que Sekoudjabaté, le pseudonyme Diamond Fingers, lui a été attribué lors du Festac 77 de Lagos par la presse internationale. Cela mérite d'être dit ici. Et moi, j'avais voulu qu'on dise que Sekoudjabaté a des doigts à l'or, qu'il exploite sur une guitare d'or. Mais les confrères ont préféré Diamond Fingers. Alors, le titre qu'il a eu à jouer avec Maestria, quand il savait ramper, sauter, courir, nager, même avec sa guitare, parce qu'il le faisait, c'est ce qu'il va reprendre pour les téléspectateurs de la valeureuse et de la belle lucarne joyeuse, la RTS, pour le Sénégal, pour la Guinée, pour l'Afrique et pour le reste du monde. Sekoudjabaté, Diamond Fingers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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